La garde à vue du cinéaste a été prolongée à l'issue des 24 premières heures. L'actrice l'accuse d'attouchement et de « harcèlement sexuel » lorsqu'elle était adolescente. Le réalisateur Christophe Roudja, accusé d'attouchement par l'actrice Adèle Haenel lorsqu'elle était adolescente, a été placée en garde à vue mardi 14 janvier. Mercredi, le parquet de Paris a annoncé que cette garde à vue avait été prolongée à l'issue des 24 premières heures. Le cinéaste a été interpellé mardi par les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, OCRVP, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 6 novembre 2019 des chefs d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personnes ayant autorité et harcèlement sexuel. Baiser forcé dans le coup, Adèle Haenel, qui avait dit ne pas souhaiter porter l'affaire devant la justice, avait finalement changé d'avis. Entendue à la fin de novembre par l'OCRVP, elle avait décidé de porter plainte contre M. Roudja, la comédienne de 30 ans, récompensée par De César, avait tourné Les Diables avec le réalisateur. Il s'agissait du premier film d'Adèle Haenel, alors adolescente. Dans une enquête publiée au début de novembre par Mediapart, l'actrice dénonçait « l'emprise que le cinéaste aurait exercé sur elle pendant la préparation et le tournage du film, puis un harcèlement sexuel permanent, des attouchements répétés et des « baisers forcés dans le cou » qui auraient eu lieu chez lui et lors de plusieurs festivals internationaux, le tout alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans. Le témoignage de l'actrice a secoué l'univers du cinéma français et nourrit le débat sur les violences faites aux femmes, également illustré par de récentes accusations de viol contre le cinéaste roman Polank. Je lui demande de me pardonner, au début de novembre, Christophe Roudja avait nié toute agression envers Adèle Haenel. Un peu plus tard, dans un droit de réponse à Mediapart, il avait dit avoir commis l'erreur de jouer les Pygmalions avec les malentendus et les entraves qu'une telle posture suscite. Je n'avais pas vu que mon adulation et les espoirs que je plaçais en elle avaient pu lui apparaître, compte tenu de son jeune âge, comme pénible à certains moments. Si c'est le cas et si elle le peut, je lui demande de me pardonner, avait-il déclaré.